Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo sur la réalisation d'outils de révision avec le cas concret sur le premier chapitre que nous avons fait en troisième, météo et climat. Première étape, ça va être de reprendre le cours et de surligner les notions clés que nous avons à l'intérieur. Donc j'ai imprimé le cours et on va surligner ensemble les notions clés. Première activité, canicule au village. Dans l'encadré du cours ici, nous avions les mots météorologie et climatologie. On nous dit que ça étudie les mêmes phénomènes, précipitation, température et vent, mais elle l'étudie à des échelles différentes et ont donc un rôle différent. Météo et climat, ça parle de précipitation, température et vent, mais elle l'étudie à des échelles différentes et ont donc des rôles différents. Et bien là, cette phrase-là, il faut un peu plus de précision et donc la précision, nous l'avions dans l'activité. À la question 1. Deuxième activité, l'origine des climats. On a une répartition des climats à cause de la forme sphérique de la Terre. Un même rayonnement solaire est plus intense au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Il fait donc plus chaud à l'équateur qu'aux pôles. Donc ici, ce qui est à savoir, c'est qu'on a une répartition des climats. La forme de la Terre rentre en jeu et donc un même rayonnement solaire est plus intense au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. La répartition des climats est importante à savoir, ainsi que les lignes imaginaires sur le globe. Activité numéro 3. L'atmosphère est faite de matière à l'état gazeux. C'est un mélange de gaz, azote, dioxygène et dioxyde de carbone que l'on appelle dans le loquage courant l'air. Les masses d'air, sous l'effet de températures différentes, se déplacent dans l'atmosphère. Un air chaud est plus léger et ascendant. Un air froid est plus lourd et descendant. Donc ici, la première information, ça va être la définition d'atmosphère. C'est un mélange de gaz, azote, dioxygène et dioxyde de carbone. Là, on parle d'air chaud, air froid, léger et ascendant. Air froid, plus lourd et descendant. Mais dans le cours, juste après l'activité 4, on reprend ces notions et on les complète. Donc ici, ces notions-là, on ne va pas les surligner là parce qu'on va les retrouver juste après. Donc on reprend. À l'échelle de la planète, les déplacements de masses d'air se créent à cause des différences de température. Donc déplacement de masses d'air à cause des différences de température. Dans la troposphère, la température diminue. Entre l'équateur et l'épaule, il y a une différence et ça, c'est ce qu'on a vu avec l'activité numéro 2. Donc un air chaud est ascendant, cet air est plus léger. Au niveau du sol, il y a un peu moins de pression. C'est ce qu'on appelle une dépression. Les dépressions sont synonymes de pluie. Alors là, les mots importants. Air chaud, ascendant, parce que c'est plus léger. Au sol, moins de pression. C'est ce qu'on appelle une dépression. Et qui dit dépression, dit pluie. Un air froid est descendant, cet air est plus lourd au niveau du sol. Il y a un peu plus de pression. C'est ce qu'on appelle un anticyclone. Les anticyclones sont synonymes de beau temps. Donc là, froid, c'est descendant parce que c'est plus lourd. Il y a plus de pression. On a un anticyclone et c'est signe de beau temps. A la surface de la Terre, un vent se forme entre les zones de haute pression et de basse pression. Il va des zones haute pression vers les zones basse pression. Donc là, surface, des vents, des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Alors, je n'ai pas le schéma en couleurs. Donc là, ici, nous avons fait un schéma. Air chaud et air froid. Parce que là, du coup, on va avoir ici une dépression, là un anticyclone, là un anticyclone. Et donc, ce schéma-là, il peut être aussi utile pour faire un schéma vivant. Donc ça, c'est à savoir. Et enfin, la dernière activité, nous parler des risques météorologiques, la sécheresse. Et là, par contre, un risque, c'est quand on a à la fois la présence d'un aléa et la présence d'enjeux humains. Donc ça, ce ne sont que des définitions. Donc ça, c'est à savoir. Donc c'est à surligner. Donc première étape sur les fiches, on met les repères. Donc là, la classe, la matière, puis le nom du thème, ainsi que le nom du chapitre, météo et climat. On souligne pour faire propre. Et on met le numéro de la fiche. Donc là, c'est la fiche numéro 1. Ensuite, on y va. Première activité, c'était sur la différence météorologie et climatologie. Voilà, une petite couleur pour le titre. Et ensuite, on met donc les définitions. Météorologie, valeur de température, de précipitation et du vent à court terme et sur des zones locales. Le rôle de la météo est donc d'indiquer le temps qu'il fait ou qu'il va faire. Ensuite, la définition de climatologie, ce sont des moyennes, des valeurs de température, de précipitation et du vent sur des dizaines d'années et sur des zones larges. Son rôle est donc de donner une tendance. La deuxième météorologie, c'est sur l'origine des climats. Donc, c'est marqué que la sphéricité de la Terre entraîne un rayonnement plus intense à l'équateur qu'au niveau des pôles. Il fait donc plus chaud à l'équateur qu'au niveau des pôles et cela entraîne la répartition des climats selon la latitude. Pour se souvenir des zones climatiques, on va donc redessiner la Terre en indiquant les lignes imaginaires. Donc là, nous avons la zone chaude, la zone tempérée et les zones froides. On n'oublie pas de mettre la petite légende. Et donc là, on va remettre les lignes imaginaires. Donc, cercle polaire arctique, tropique du cancer, équateur tropique du capricorne et cercle polaire antarctique. La troisième et quatrième activité, parler des mouvements de masse d'air. Donc, la définition d'atmosphère, mélange de gaz, azote, dioxygène, dioxyde de carbone. On nous tenait dans l'activité 4 que les déplacements des masses d'air se faisaient à cause des différences de température. Donc, on retient air chaud, il est léger, donc il est ascendant. Ce qui entraîne au sol moins de pression, donc c'est une dépression. D'où le petit nuage de pluie. L'air froid est lourd. Ah, il y a une petite faute. J'avais mis léger pour air chaud. Donc, l'air froid est lourd. Il est descendant. Donc, au sol, il y a plus de pression. C'est un anticyclone. Et là, par contre, on a du beau temps. Et ensuite, à la surface, nous avons des vents qui vont des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Et enfin, la dernière activité, parler des phénomènes extrêmes. Les phénomènes météorologiques, on a donc l'asset de la sécheresse ou les inondations. Et climatologique, petit apport de culture, El Niño. Ces phénomènes extrêmes entraînent des risques pour l'homme. Et donc là, on remet les définitions de risque. Donc, c'est quand on a à la fois la présence d'un aléa. Un aléa, c'est la probabilité qu'un événement ait lieu. Et d'un enjeu humain, population et construction. Donc, nous allons voir comment faire un schéma fonctionnel. Donc, on remet les repères sur la fiche. Donc, un schéma fonctionnel, ça va représenter un processus. Ça va nous permettre de faire des liens entre toutes les notions vues dans le cours. Donc, le point de départ, c'est la sphéricité de la Terre. Ça, ça va entraîner un rayonnement solaire plus intense au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Ça, à son tour, ça va donc entraîner une différence de température. Il fait plus chaud à l'équateur qu'au pôle. Cette différence de température va donc entraîner des mouvements de masse d'air. Donc, lorsqu'on a de l'air chaud, il est plus léger. Il est donc ascendant. Mais au sol, on va avoir moins de pression. Donc, c'est ce qu'on appelle une dépression. Et ça, c'est signe de pluie. L'air froid, quant à lui, est plus lourd. Donc, il est descendant. Au sol, on va avoir plus de pression. C'est ce qu'on appelle un anticyclone. Et là, c'est signe de beau temps. Ces phénomènes d'air chaud et d'air froid vont entraîner la formation des vents en surface. Qui vont partir des hautes pressions vers les basses pressions. Tout ça, ça va entraîner différents phénomènes. Pluviométrie, température, vent. Qui vont évoluer au cours du temps. Et donc, on va retrouver les définitions de météorologie et de climatologie. Parce que si nous avons des valeurs de ces paramètres sur un court terme et sur des zones locales, on va parler de météorologie. Alors que si ce sont des moyennes de valeurs sur des dizaines d'années sur des zones vastes, on va parler de climatologie. Mais parfois, on a des phénomènes... Pardon, on va indiquer les rôles de chacun. Donc, indiquer le temps qu'il fait ou donner une tendance. Parfois, on a des phénomènes extrêmes pour la météorologie et la climatologie. Et ça, ça va entraîner des risques pour l'homme. Et un risque, il faut retenir que c'est l'association d'un aléa et d'un enjeu. Donc, maintenant, on va voir un schéma bilan. Donc, un schéma bilan, ça va être la représentation de plusieurs informations. Donc là, en fait, ça va faire un peu comme un draw my life. Donc, on met toujours les repères. Alors, on y va. Donc, nous avons la Terre qui est sphérique. La Terre a des repères sur... On indique des repères sur la Terre. Donc, nous avons cinq repères à connaître. Le cercle polaire antarctique. Le tropique du Cancer. L'Équateur. Le tropique du Capricorne. Et le cercle polaire antarctique. Ensuite, nous avons notre ami le Soleil qui va venir éclairer la planète. Donc, on va représenter deux rayons solaires. Un au niveau de l'Équateur et un au niveau du pôle. Et on voit donc que le rayonnement solaire éclaire une plus grande surface aux pôles qu'à l'Équateur. Donc là, on peut rajouter que c'est plus intense. On peut écrire un dessus plus intense au niveau de l'Équateur. Et moins intense au niveau des pôles. Moi, là, je ne l'ai pas mis. Et du coup, on peut donc indiquer qu'il va faire plus chaud à l'Équateur qu'aux pôles. Donc là, on représente par exemple un petit thermomètre. On n'oublie pas de l'indiquer dans la légende. Alors là, on va représenter l'atmosphère. Parce que nous allons parler des masses d'air. Et les masses d'air se font dans l'atmosphère. Donc à l'Équateur, l'air chaud s'élève dans l'atmosphère. Mais dans l'atmosphère, la température est basse. Donc l'air va refroidir et va redescendre. On va avoir au niveau de l'Équateur une dépression. Et au niveau des tropiques, du cancer et du capricorne, des anticyclones. Puisqu'on va avoir beaucoup de pression car l'air redescend. On met tout ça dans la légende. Et entre les zones de haute pression et de basse pression, nous allons pouvoir indiquer les vents. Tous ces mouvements d'air vont entraîner des phénomènes. Comme précipitations, par exemple, les changements de température, les vents. Donc ça, ça va entraîner les zones climatiques. On peut les représenter en coloriant sur la sphère. Donc zone chaude, zone tempérée, zone froide. Alors, pour ne pas surcharger le schéma, on va donc juste indiquer dans la légende que dépression, c'est pour le mauvais temps, la pluie. Et les anticyclones, c'est pour le beau temps. Il nous manque à montrer la météo, cette notion. Donc, hop, petite carte de la France. Quelques petits soleils, quelques petits nuages. On met quelques températures. Et voilà. Le dernier outil de révision, donc les flashcards. Donc, on prend une enveloppe dessus, on remet donc la classe, la matière, le nom du thème et le nom du chapitre. On prend une petite carte, on va mettre le mot de vocabulaire et derrière, on va mettre sa définition. On peut mettre des questions d'un côté et les réponses de l'autre. C'est bien, je pense, pour les langues, pour mettre un mot de vocabulaire et derrière, sa traduction. Donc, à vous de vous amuser. Et du coup, après, vous pouvez, soit vous prenez le mot et vous devez dire la définition, ou vous prenez la définition et vous devez découvrir le mot. Ça marche dans les deux sens. Pour les ranger, après, c'est très simple. On regroupe les cartes et on les met dans l'enveloppe. Il y a une application sur smartphone qui s'appelle Quizlet, qui donc permet de créer ses propres cartes. Vous voyez, j'en ai créé quelques-unes. Donc, il y a plein de petits jeux. Soit on associe les cartes entre elles et c'est chronométré, il faut aller de plus en plus vite. Pour créer, c'est très simple. Donc là, il y a un jeu. Donc, vous avez la définition, il faut écrire le mot. Il faut faire attention parce que vous voyez, par exemple, là, je vais écrire météo. Alors que ma carte, c'est météorologie, donc il va falloir le mot en entier. Donc, faites attention quand vous créez vos cartes. Et pour écrire des cartes, c'est très simple. Vous allez sur le petit stylo en haut, là, le petit plus ici en bas. Et là, vous pouvez créer une nouvelle carte. À volonté. Choisissez bien la langue française. Merci. 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 Merci.